Alors, il nous reste le dernier point. Le dernier point, c'est la pratique. On va voir comment on doit implémenter notre processeur en réalité. Alors, en réalité, ici, on va utiliser un simulateur. On va faire la simulation. La simulation qu'on va faire, on va faire une simulation sur un simulateur logique. Un simulateur logique, c'est quoi ? C'est un simulateur qui permet de simuler les circuits électroniques numériques. Il permet de simuler les circuits combinatoires, les circuits séquentiels. Ça, c'est la base de l'électronique numérique. Et c'est la base de la construction de notre processeur. C'est la base de la construction de notre processeur. Alors, on peut voir ici, ça, c'est une implémentation. C'est une implémentation du processeur. Voilà, ça, c'est assez clair. On peut voir ici, par exemple, ça, c'est l'UCC. C'est l'unité qui va tout commander. Et ici, c'est le datapath. Le datapath qui va contenir les principaux registres. Le PC, le IR, le DR, le AR. Et on a ici, par exemple, ici, l'UAL. L'UAL, c'est l'unité arithmétique et logique. Elle est branchée directement au RF, au registre file. Il y a les deux opérantes A et B de l'UAL qui sont branchées au RF. On peut voir ici, par exemple, ici, c'est la boucle du datapath. On avait très, très bien étudié cette boucle. Cette boucle, elle permettait d'implémenter un grand nombre d'instructions. Parmi eux, par exemple, les instructions 3R. Les instructions 3R suivaient ce chemin pour s'exécuter. Voilà, on peut voir ici, par exemple, le SR. Le SR, c'est le State Logistre. Réellement, on n'avait pas parlé de ça. State Logistre, c'est le logistre qui va contenir les bits d'état, ou bien les informations d'état de l'UAL. Les flags, il va contenir les flags. Les flags comme le flag 0 et ainsi de suite. Normalement, ils devraient être sauvegardés ici, mais on avait déjà expliqué ça. C'est que notre processeur ne va pas utiliser les flags. Il ne va pas utiliser les flags. Voilà, on peut voir ici les multiplexeurs. Ça, c'est un multiplexeur. Ça, c'est un multiplexeur. Et ces deux-là, on les avait très, très bien expliqués. Ces multiplexeurs permettaient d'acheminer l'information sur le datapath. Ça, ça nous permettait de choisir quel chemin les données, ils vont prendre sur le datapath. On avait, par exemple, ces deux multiplexeurs. Ces deux multiplexeurs, ils nous permettaient de choisir les champs dans le registre file. Les champs de registre. Quel registre on devrait choisir dans le registre file. Par exemple, ces deux multiplexeurs, voilà, ils pouvaient récupérer les champs des registres de l'IR. L'IR qui représentait le registre de l'instruction. Voilà, globalement, c'est ça. Par exemple, on peut voir aussi la connexion entre la RAM. Ça, c'est la RAM, la RAM des données. Et ça, c'est la RAM du programme, le programme RAM. On avait vu la connexion entre la RAM des données et le registre file en suivant deux chemins. C'est ça les chemins, c'est ce chemin, plus ce chemin, ce multiplexeur. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il pouvait faire le contrôle sur l'entrée de DR, data register. Voilà, c'est très clair. On peut voir aussi que la RAM ici, son port d'adresse, il est connecté à AR. AR, qu'il récupère ce qu'on avait appelé immédiate, qui va représenter l'adresse de la cellule dans la RAM. Et on va le récupérer. On l'avait récupéré dans les premiers bits de l'IR, voilà, c'est bien symbolisé ici. On a ces quatre bits ici, ces quatre bits qui sont après les six bits des champs des registres. On a les quatre bits de l'OPCODE. Voilà l'OPCODE, on voit directement que l'OPCODE, elle remonte vers l'UCC. On avait les trois premiers bits de l'OPCODE qui sont récupérés par l'entrée des fonctions, ou bien des opérations de l'UAL pour savoir quelles opérations on devrait exécuter. Voilà, tout est clair ici. On a ici la ROM des programmes, elle est branchée directement vers le IR. Il va récupérer l'instruction de la ROM ici. Le IR, il est sur 12 bits. Et on a ici, par exemple, l'entrée M. Ça, c'est M qui va monter vers l'UCC, qui va permettre de savoir quel type d'instruction on va exécuter et comment ça va influencer sur l'exécution de l'UCC. Comment il va exécuter les micro-instructions. On peut voir, par exemple, rapidement comment les registres sont implémentés à l'intérieur. On peut voir que ce registre, il est implémenté à base de quatre cellules des flip-flops. Il contient quatre cellules. Il a les opérations, l'opération write. On va zoomer un peu. Voilà, on peut voir ici qu'il peut faire le write. Ici, c'est l'horloge. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est le schéma global. Comment on doit construire un registre. Voilà, globalement, c'est ça les registres. Ils sont tous implémentés de la même manière. Ici, par exemple, ça, c'est un registre sur 12 bits. C'est la même implémentation, mais il doit contenir 12 bits parce que l'instruction, elle est sur 12 bits. On peut, qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? On peut voir aussi, par exemple, ça, c'est un compteur. Ce n'est pas un registre. C'est un compteur. Ça, c'est utilisé à base de composants de la bibliothèque. Ça se trouve dans Logisim à la base. Voilà, il y a des bibliothèques dans Logisim. On peut vérifier que, voilà, ça, c'est les mémoires. On peut vérifier, par exemple, normalement, c'est ici. Voilà, counter. Ça, 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 ça permet de créer un compteur directement qui va s'incrémenter. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? Juste une remarque. Ici, le datapath, c'est exactement la même description qu'on vient de faire. Ça veut dire, il suit exactement la même description qu'on vient de faire. Mais réellement, ce processeur, cette implémentation, que je vais mettre en téléchargement sur le lien, dans la description de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Laissez-vous-même. Cette implémentation, elle ne suit pas exactement la description qu'on avait donnée parce que, normalement, ce processeur, il est donné à implémenter pour les étudiants et chaque année, on doit changer un peu le processeur pour que les étudiants vont voir, vont implémenter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, ici, l'UAL, elle est un peu différente de la description qu'on avait faite. Elle ne contient pas exactement les mêmes instructions. Les instructions sont un peu différentes. Par exemple, il n'y a pas de multiplication ici. À la place, il y a le AND, le OR. C'est un peu différent. Voilà, on peut voir ici les sorties des flags. Voilà, on peut vérifier les sorties des flags. Ici, on avait optimisé, on avait utilisé qu'un seul additionneur. On n'avait pas utilisé le soustracteur. On a implémenté la soustraction à la base de l'addition. À la base de l'addition, c'est une autre implémentation. Peu importe, les deux implémentations sont correctes. Cette implémentation, elle est juste plus optimale. Elle est juste plus optimisée. Elle est juste plus optimisée par rapport à l'implémentation qu'on avait faite. Voilà, on peut voir par exemple l'UAL. On peut voir le RF, le registre file. Le registre file suit exactement la description qu'on avait faite. Il fonctionne de cette manière. Il y a les registres, il y a les multiplixeurs, les entrées de commandes et ainsi de suite. Voilà, globalement, on a tout parcouru. Ça, c'est la RAM. Il y a aussi quelques différences dans le nom des signaux, par exemple. Ça, c'est un peu différent. C'est les mêmes signaux. C'est exactement les mêmes signaux. C'est juste qu'ils sont un peu différents dans leur nom. Ce n'est pas le I-L-W, c'est I-L-W, c'est I-L-W, ça veut dire l'écriture sur le registre. Mais c'est les mêmes signaux, c'est exactement les mêmes signaux. On peut vérifier, par exemple, à l'intérieur, l'UCC. Voilà, l'UCC, on l'avait très, très bien étudié. Voilà, on a le registre qui va contenir l'adresse de la micro-instruction. Ça, c'est le MPRAM. C'est la RAM qui va contenir le micro-code. Ou bien, le micro-programme, les micro-instructions, elles sont ici. On a le registre, ce registre, c'est le CSR, c'est le registre qui va contenir les micro-instructions. On peut voir que ce registre, il a des sorties de signaux qui sont ici. Ces signaux sont en bas, ils vont sortir vers le datapath. Et il y a ces 6 bits, 5 bits, pardon, 5 bits qui vont représenter l'adresse d'une micro-instruction dans le MPRAM. Voilà, on a le mappeur ici. Le mappeur, il va récupérer l'opcode et il va renvoyer son adresse dans le MPRAM, dans la RAM qui contient les micro-instructions. Voilà, on avait vu cette porte aussi. Elle permet de commander le fonctionnement du CC. Il pouvait faire 3 opérations. Ça veut dire qu'il peut passer à la micro-instruction suivante, ou bien il peut sauter vers l'adresse d'une autre micro-instruction, ou bien il peut ramener l'adresse de l'opcode, l'adresse de la nouvelle instruction de l'opcode. Voilà, on avait très bien étudié ça. Ça, c'est exactement la même description. Globalement, globalement, cette implémentation suit exactement le processeur qu'on avait fait. Il y a juste quelques différences dans l'URL, dans le nom des signaux. Bien sûr, les instructions sont un peu différentes. Il n'y a pas de multiplication dans ce processeur. Il y a à la place le N et le R, je pense. Il y a quelques opérations logiques. Voilà, et ça, c'est les deux différences qui existent. Ici, ici, voilà, ici. Il n'y a pas aussi de SR, et c'est tout. Normalement, ce sont les seules différences qui peuvent exister. En tout cas, ça, c'est une implémentation qui va prouver que notre processeur peut fonctionner normalement, peut fonctionner normalement. Ici, il y a un exemple. Voilà, on peut vérifier. C'est un exemple de programme. Ça, c'est des instructions. C'est juste des instructions qu'ils ont été implémentées en langage machine, pardon. Ils ont été implémentées en langage machine, et on les a mis dans la RAM pour tester. Est-ce que les instructions fonctionnent normalement? Est-ce que les instructions fonctionnent normalement? Est-ce que les instructions fonctionnent normalement? En tout cas, ça, c'est la RAM, elle contient les instructions, elles sont écrites en hexadécimal. Elles sont écrites en hexadécimal. Et voilà, ça, c'est l'implémentation du processeur.